C'est tous les jours de Manche. Qui sont les 22% de satisfaits ? Qu'est-ce qu'ils prennent ? À quoi ils carburent ? Je suis parti rencontrer les derniers fans d'Emmanuel Macron. Direction la Creuse, dans le village de Toutgrasse-les-deux-Glaviaux, où les habitants de cette commune rurale continuent à soutenir Emmanuel Macron. Bah disons que globalement, on trouve qu'il fait du bon boulot, le père Macron, avec son premier ministre, là, comment il s'appelle le beau barbu ? Édouard Philippe, très bel homme ! Et alors est-ce qu'ici, on trouve que la crise du Covid a quand même plombé les finances publiques ? La crise de quoi ? Du Covid, je ne connais pas. Vous savez, ici, on n'a pas Internet, la TNT, on reçoit très mal, on est chez SFR. Donc on est un peu déconnecté des infos. Je vous laisse, je vais regarder une cassette de Pierre Palmade. Il est toujours aussi populaire chez vous, à Paris ? Et bien voilà, tout s'explique, ils sont là, les 22%. Tout s'explique, Arnaud. Encore une affaire d'homophobie. Il y a des supporters parisiens qui ont donc entonné, on en parlait hier, des chants homophobes à destination des Marseillais. Oui, les Parisiens, ça suffit là, les supporters. Si vous voulez insulter les Marseillais, faites-le au moins avec plus de vocabulaire. Je ne sais pas, chantez Marseillais. Alors, le club de la capitale a immédiatement condamné ces chants homophobes. Il faut dire qu'au Qatar, on ne rigole pas du tout avec l'homophobie. Là-bas, c'est tellement pris au sérieux qu'on enferme les homosexuels plusieurs années dans un établissement spécialisé pour qu'ils soient protégés des insultes de la rue. C'est quand même assez chic de la part des émirs. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a dénoncé ces chants homophobes sur Twitter pour un gars qui était au premier rang de tous les cortèges de la Manif pour tous. Il va même réunir les associations et les instances du football. Ça va lui faire drôle, ce premier contact avec une asso LGBT. Alors, bonjour les homosexuels. Installez-vous. Alors, vous avez vu, j'ai mis du Mylène Farmer pour que vous soyez à l'aise. Attention, et je vous ai prévu des viennoiseries. Pas de biscottes, parce que je sais que vous avez du mal avec les biscottes. J'ai regardé le documentaire. Alors, je vois que vous êtes fâchés parce qu'on a chanté Les Marseillais CDPD. Et alors, qu'est-ce qui vous blesse dans le fait d'être assimilé à des Marseillais ? Ah, pardon, c'est dans ce sens-là ! Ah, c'est une insulte ! Pardon, pardon ! Non, mais je peux comprendre. Moi aussi, je serais vexé si on se moquait de ma maladie. Voilà, il y aura peut-être encore des chants l'année prochaine. C'est mal barré. C'est pas gagné. Mais Arnaud, les députés ont commencé à examiner le budget hier. Et beaucoup de députés trouvent qu'il manque de justice fiscale. Oui, ça revient beaucoup. C'est un défi énorme de gérer les déficits, la dette, les services publics, tout en restant social. C'est un travail de surhomme. Ce qu'il nous faudrait, c'est un héros. Un homme qui serait économiste sur RMC le jour. Ah, mon Dieu ! Et justicier fiscal la nuit. Au secours ! Je n'arrive pas à payer mes impôts ! Ne craignez rien, je suis là. Ah oui ! Oh mon Dieu ! C'est Supermanu ! Oui, c'est moi. Supermanu, le justicier fiscal, avec ma cravate que j'ai retournée pour faire comme une cape, et mon slip par-dessus mon pantalon. Voici mon histoire. Ça fait rire à Pauline. Voilà, bravo. C'est la vision du héros. Je viens de la planète Frankfurt. Mes parents sont morts de chagrin en lisant le montant des frais kilométriques non déductibles qu'ils avaient alors qu'ils étaient représentants de commerce. Injustice, ils ont été ruinés. Et depuis, je me bats pour l'intégrité dans la fiscalité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Supermanu traque un gros fraudeur fiscal. Halte ! Arrête-toi, brigand ! Tu ne m'auras jamais, Supermanu ! J'ai épluché tes comptes, monstre ! Tu as appliqué un remboursement de TVA pour des frais qui ne sont pas professionnels. Et tu vas payer pour ça. Tu vas payer 5 432,51 euros, très précisément. Je ne paierai pas. On a des contacts en haut lieu, tu sais. Alors, Supermanu part traquer le super vilain qui ne lutte pas contre la fraude fiscale en haut lieu. Alors, tu pensais m'échapper ? Enfer et donation, je pensais être à l'abri en Suisse. Mais Supermanu est venu me chercher. Tu es fait comme un rat, Bruno Le Maire. Je n'allais pas te laisser filer comme tu as laissé filer les déficits. Supermanu, je connais ton point faible. La crypto. Oh non, pas la crypto, c'est intraçable. Oh, je me sens affaibli. A l'aide. Mais, hé papa, je suis là ! Concentre-toi sur cette photo d'Angela Merkel ! Merci, super Kevin, mon super fils. Mes forces reviennent. Mon cerveau de super économiste a compris comment résoudre les déficits du pays tout en y apportant la justice fiscale. Eh bien, merci, Supermanu. Cette petite morale. Moi, je me sens différent. Et à demain. Demange pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Bonjour, bonjour. Mon invité, tout à l'heure, c'est le patron des patrons, au patron du MEDEF, Patrick Martin. Oui, c'est une semaine thématique ou quoi ? Hier, on avait Laurent Saint-Martin. Aujourd'hui, Patrick Martin. Il faut qu'on rebaptise l'émission Apolline Martin. C'est ça qu'il faut faire. Demain, il y aura Ricky Martin. Ah ouais ! Voilà, ça permet de se réveiller un petit peu en musique avec le frère, donc, du patron du MEDEF, Ricky Martin. Alors, Patrick Martin, vous l'avez dit, c'est le patron des patrons. Je peux vous dire qu'au sixième étage de l'immeuble, chez nous, il y a la direction. On ne fait pas les malins ce matin. Il y a le patron qui est invité à 8h30. Ah bon, Rodolphe Sadeh, il vient. Non, non, plus haut, au-dessus de lui. Dieu ! Non, non, juste en dessous, il y a Patrick Martin. Patrick Martin, un homme en colère que vous recevez ce matin. Colère contre le projet de budget. Il a déclaré, baisser les allègements de charges détruira des centaines de milliers d'emplois car l'État veut baisser les allègements de charges. Alors, baisser les allègements, ça veut dire augmenter. C'est hausser les charges. C'est politique. On ne dit pas baisser les services publics. On dit contenir la hausse du nombre de fonctionnaires. On ne dit pas augmenter les impôts. On dit élargir l'assiette fiscale des contribuables qui passaient par le trou de la raquette des niches fiscales. Je suis prêt pour devenir ministre du budget. Votez pour moi. Alors, Patrick Martin n'est pas content, mais les patrons vont-ils se mettre en grève ? À quoi ça ressemblerait, une grève de patrons ? Est-ce qu'ils brûleraient des pneus devant les usines pour empêcher les ouvriers d'entrer en faisant cramer non pas des merguez, mais du bœuf de Kobe ? Et ils seraient là. Non, vous ne travaillerez pas. Aujourd'hui, je suis désolé, vous n'avez pas le droit de m'enrichir. Le droit de grève, c'est sacré. Police ! Police, ces gens veulent travailler pour moi. Empêchez-les ! Empêchez-les ! Allez, rendez-vous avec Patrick Martin à 8h30, pas à 8h29. Ne démarrez pas trop tôt, Apolline. Sinon, vous allez entendre. Alors ? On n'attend pas, Patrick ? Voilà. 8h30, TTC. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501